On est en 2014 à Hong Kong et la police se tient derrière la porte de la suite 3109 dans un building en plein cœur de la ville. Ils s'apprêtent à ouvrir et à découvrir l'horreur de l'autre côté. Mon nom est Rurik Jutting et je suis actuellement assis dans mon appartement. Des choses graves se sont produites. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui a choqué la ville d'Hong Kong, le cas Rurik Jutting. On est à Londres en 1985 et le petit Rurik Jutting vient de naître. Et en grandissant, ça ne fait aucun doute pour sa famille, ce garçon il va aller loin. Il est super bon à l'école, il a cette attitude de gagnant, même des fois un peu trop d'ailleurs. Il a des aires supérieures de temps en temps, mais bon, on sent qu'il ira loin dans la vie. Et c'est le cas parce qu'il est admis dans des écoles prestigieuses, il a des notes excellentes, il a tout pour être le futur président. En fait, c'était ça ou rien pour Rurik. C'est le genre de garçon qui pouvait être très déçu s'il était deuxième de la classe, il fallait qu'il soit premier à tout prix. Donc voilà, c'est ce type de personne. Pour vous donner un exemple, la mère de Rurik, elle a été super contente que son fils ait réussi des examens d'entrée pour une école super prestigieuse. Mais lui, il a trouvé ça super insultant, sa mère ait cette réaction enthousiaste parce que ça sous-entendait qu'elle était surprise qu'il ait réussi l'examen. Bref, il a fini par obtenir son diplôme d'histoire et de droit à l'université de Cambridge. Mais à la sortie de l'école, il n'est plus tout à fait le même qu'avant. En fait, il s'est passé deux événements assez traumatisants qui sont venus gâcher un peu ce parcours parfait. Le premier événement, c'est qu'il a malheureusement vu son père tenter de se suicider alors qu'il était à la maison avec lui. Du coup, il a dû lui apporter les premiers soins en urgence, l'emmener à l'hôpital. Bref, super traumatisant. Le deuxième événement, c'est qu'un élève à l'école l'a agressé sexuellement. Donc voilà, il sort de son parcours scolaire un peu amoché. Du coup, le jeune rurique commence sa vie active avec quelques traumas. Mais bon, le monde ne s'arrête pas de tourner pour lui. Il étouffe tout ça bien profondément à l'intérieur de lui et il commence à chercher un emploi. Et vous vous en doutez bien, avec son cursus de premier de la classe, il est très vite embauché dans un poste prestigieux de la finance à Londres. D'abord à la Berkley's Bank, puis à la Bank of America, Mary Lynch. Ça y est, il est embarqué dans la vie d'adulte. Il se prend un appartement, il travaille sans relâche. Le monde de la finance, c'est un monde où tout va très vite. Il y a du stress, de la pression, tu comptes pas forcément tes heures. Et ce monde-là va comme un gant à rurique. Il donne tout et il gravit rapidement les échelons. Il réussit à se faire sa place dans l'industrie bancaire. Son train de vie de plus en plus confortable, voire luxueux. Son salaire tourne autour de 330 000 dollars par an. Il peut tout se payer, y compris les plus belles escortes. Pour vous donner un ordre d'idée, il dépense 1 million de dollars en 2 ans avec des prostituées, des fêtes, des excès en tout genre, et puis summum de la réussite professionnelle. Il est pressenti pour être le vice-président de la société. Sa carrière est très prometteuse. Toute cette belle success story va pas durer. En fait, un peu façon Lou de Wall Street, rurique a abusé et il a commencé à faire un peu n'importe quoi et à frôler l'illégalité fiscale. Pour faire plus d'argent, il fait des magouilles et je vais vous passer les détails parce que c'est un peu compliqué, mais il se fait choper. Alors ses boss, pour éviter de faire un scandale qui nuirait à l'image de la société, il l'envoie à Hong Kong où il va devoir avoir un nouveau poste, repartir de zéro et faire ses preuves. Toute l'admiration et tout le succès, toute sa popularité serait perdue. Imaginez pour Rurique, qui supporte pas l'échec, qui a un égo assez énorme, qui rêve de pouvoir et qui rêve de succès, qui est super ambitieux, c'est un coup de massue terrible pour lui. Rurique, couvert de honte et de colère, accepte le poste et prend un vol pour Hong Kong. Cette décision va le précipiter au bord du gouffre. On atterrit donc à Hong Kong. En Chine, c'est une très grande ville, mais il y a un nombre encore plus grand de gens qui y vivent. Ça veut dire que malheureusement, il faut pas mal d'argent pour se loger. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près deux fois plus cher qu'à Paris ou trois, quatre fois plus cher qu'à Montréal. C'est quand même une sacrée somme. Du coup, beaucoup sont entassés dans des conditions de vie vraiment déplorables. Vous connaissez peut-être les appartements cage. En fait, c'est des appartements divisés en plein de petits espaces, séparés par des rideaux ou par des petites cloisons, qui font tout juste la taille d'un être humain allongé. Tu peux pas te tenir debout là-dedans, c'est vraiment l'enfer. Il y a des super bonnes vidéos d'ailleurs là-dessus sur YouTube que je vous invite à voir. Bref, c'est une ville où tout le monde ne vit pas dans des conditions de logement idéales. Mais Rurique, lui, il fait partie des 1%. Bah ouais, parce que même s'il recommence à zéro, en fait, c'est un à zéro de personnes qui travaillent dans la finance et qui est dans une bonne situation quand même. Donc il est plutôt à l'aise finalement. Il a un bel appartement spacieux au 31e étage d'un building luxueux. Ce building s'appelle le G-Residence. Et il est situé dans le quartier de Wanshai, qui est un coin très animé en plein milieu de la ville. Donc vraiment bon emplacement. Et avoir un appartement à cet endroit-là, ça coûte plutôt cher. Tu peux pas rentrer comme tu veux là-dedans. Il te faut une carte d'accès qui te donne accès à un étage précis. L'entrée est surveillée. Il y a des caméras un peu partout. Bref, c'est très sécurisé. Et petite cerise sur le gâteau, il y a une piscine sur le toit et un jardin aussi, me semble, selon les infos que j'ai eues. Et la vue est vraiment incroyable. Le souci, c'est qu'il connaît personne dans cette ville gigantesque. Il se lit pas vraiment d'amitié avec les collègues de sa boîte. Et avant, tout le monde connaissait son nom dans son entreprise. Il avait plein d'amis. Donc là, il repart vraiment à zéro. Il connaît absolument personne. Et c'est un petit peu difficile. Son travail est très demandant et il a le temps de rien faire d'autre finalement. Il est très isolé et son égo en prend un gros coup. Et il se met à boire et à prendre beaucoup de coquine. On sait pas si ça a commencé avant Hong Kong parce que ça m'étonnerait pas que dans ce milieu-là, il y ait déjà touché avant. Mais en tout cas, ça prend une ampleur assez intense à cette époque-là. Il est toujours excellent dans son travail, mais le peu d'heures qu'il passe en dehors de son travail, il boit et il se droppe beaucoup. Il va prendre jusqu'à plusieurs grammes de coquine par jour et c'est vraiment énorme comme quantité. Et pour dormir, il va boire des quantités astronomiques d'alcool, environ trois quarts d'une bouteille de vodka. Et il a trouvé une astuce pour combattre son isolement social, les produits de lui. Donc il va souvent dans des barres de danseuses, celles qui font des petits extras et il en ramène de temps en temps chez lui. On est en chance, parce qu'il n'a pas fait que nous. J'ai rencontré, c'est vraiment dans un bar. Je suis un danseur dans un bar. Je travaille comme un danseur. Parmi les clients, Les clients, ils veulent parler à la table, ils vont acheter des drinks pour vous. Et après ça, ils demandent si vous êtes disponible ou si vous pouvez venir avec moi et aller dehors. C'est à vous si vous avez envie. Nous ne savons pas que nous avons un ami qui peut tuer. Vous savez, ils peuvent aider. Rorik a parfois un bon mood et parfois un mauvais mood. Ce qu'il fait avec elle, ça sort très souvent de la normale. Il a des comportements très sadiques avec elle, souvent sans leur consentement. Il cherche la sensation forte, mais il n'arrive jamais à l'atteindre. Alors il cherche des hommes et des personnes transgenres sur Grindr, qui est un réseau social de rencontres, pour essayer d'avoir des relations sexuelles qui sortent de ses habitudes, pour avoir des sensations différentes. Mais ça ne lui fait rien. Il trouve toutes ses expériences décevantes. Et les pratiques sadiques hyper intenses, ça l'obsède. Ça l'obsède à fond, sauf qu'il n'arrive jamais à vraiment les exploiter. Et plus il travaille comme un acharné, plus il boit, plus il se drogue, et plus ses fantasmes sadiques deviennent intenses. Il rêve de violence, de pouvoir, de contrôle, ça le domine complètement. Évidemment, au bout d'un moment, tout ça explose. Il décide de plus aller au travail. Et ne plus aller au travail pour Rurik, c'est une déclaration ouverte que les choses ne vont plus bien du tout. Et quand son boss envoie un stagiaire vérifier si tout va bien chez lui, il envoie un stagiaire à la maison de Rurik, il le prend extrêmement mal. Genre il est ultra vexé. Comment ça, il y a un stagiaire qui vient chez moi ? Moi, Rurik, qui a une carrière incroyable, un petit stagiaire, c'est la goutte de trop pour son égo. Il bouillonne de rage, il bouillonne d'humiliation. Sa vie devient totalement hors de contrôle. Et ça, il ne le supporte pas. On est en 2014, quelques semaines avant que tout bascule. Pendant plusieurs jours, il va regarder de la pornographie violente. Il va être enfermé chez lui, constamment sous alcool, sous drogue, à ruminer ses fantasmes violents. Et ses envies sadiques l'obsèdent. Tous les éléments convergent pour qu'une catastrophe arrive. Le 25 octobre 2014, Rurik prend son téléphone et envoie un message à Sumarty Ningxi. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Une travailleuse du sexe de 23 ans. Sumarty, elle est d'origine indonésienne. C'est la mère d'une enfant qu'elle a dû laisser là-bas avec sa famille. Et elle est à Hong Kong pour essayer de faire un peu d'argent pour sa famille. En fait, cette Sumarty, elle est dans son répertoire téléphonique parce que Rurik et elle, ils se connaissent déjà. En fait, ils ont déjà eu des rapports sexuels tarifés dans le passé. Une fois en fait seulement. Sauf que ça s'était mal passé et Rurik avait été trop violent avec elle. Du coup, elle lui avait demandé si elle pouvait lui rembourser la moitié de la somme qu'il lui avait donnée pour qu'il la laisse rentrer chez elle. Donc ça s'était très mal passé. Alors pour la convaincre, Rurik lui propose une grosse somme d'argent. Et détail pas très important pour la suite mais qui révèle quand même un peu le mindset de Rurik. Dans son répertoire, il avait appelé Sumarty Indo, genre INDO pour indonésienne. Comme si Sumarty n'avait pas vraiment de prénom en fait. Bref, Sumarty accepte le deal et il se rencontre au club Bunny. Et après quelques verres, il monte à l'appartement de Rurik. Au début, les relations sont consenties. Mais rapidement, Rurik se laisse envahir par ses envies de violence qui sont contenues depuis trop longtemps. Sumarty, bien sûr, elle veut plus continuer. Mais c'est trop tard, Rurik la tient captive. Derrière la porte close de l'appartement 3109, Sumarty va vivre un enfer. Des années d'émotions enfouies et de penchants obscurs ressurgissent. Rurik a franchi une ligne et c'est trop tard pour revenir en arrière. Pendant plusieurs jours, Rurik va boire énormément. Il va se droguer et il va torturer Sumarty de toutes les manières imaginables. Je ne vais pas vous donner des détails trop glauques ici. De toute façon, avec YouTube, je ne pourrais pas. Mais imaginez le pire et il l'a fait. Il a fait vraiment toutes les pratiques qui mélangeaient sadisme et sexualité ensemble. Il utilisait des outils qui n'étaient pas du tout faits pour ce genre de pratiques. Des outils coupants, des pinces, vraiment plein de choses. Vraiment, c'est horrible. Des fois, il lui force à parler de son enfant en Indonésie juste pour le plaisir de pouvoir le faire. Il lui a fait se raser les sourcils aussi. Il lui a fait aller chercher sa ceinture pour qu'il puisse la battre. Enfin, ça, c'est vraiment le plus soft. Mais de temps en temps, entre toutes ces tortures, il a des moments étranges où il lui dit qu'il l'aime. Sûrement à cause de toutes les substances qu'il a prises. Mais il joue de manière super malsaine avec le chaud-froid comme ça. Et puis, le troisième jour de sa captivité, Ruric l'a fait s'agenouiller devant la cuvette des toilettes. Il lui attache les mains derrière le dos et il les gorge. Et c'est horrible parce que Sumartier n'est pas morte sur le coup. En fait, il n'a pas réussi à l'achever. Alors, il la traîne jusque la douche et il terminera ce qu'il a entrepris dans la douche. Ensuite, il a enveloppé le corps et il l'a placé dans une valise qu'il a laissé sur le balcon. Le lendemain, il reste enfermé toute la journée chez lui. Il va commander une pizza qui va se faire livrer chez lui et qui va manger à côté du corps sans vie de Sumartier. Mais la folie meurtrière de Ruric n'est pas assouvie. Le 31 octobre 2014, il part acheter des outils, notamment du papier de verre, des clous et un chalumeau. Ensuite, il va modifier le message d'absence de son email professionnel. Vous savez, les messages automatiques qu'on reçoit quand une personne n'est pas là. Je suis absent du bureau, indéfiniment. Pour toute demande urgente ou en fait toute demande, veuillez contacter quelqu'un qui n'est pas un psychopathe insensé. Donc là, c'est clairement une déclaration ouverte qui est en train de partir en live. Cette nuit-là, il sort et il croise le chemin de Seneng Moujiassi, 26 ans. Il l'invite chez lui et elle le suit dans l'appartement 3109. Ils ont commencé à s'embrasser sur le canapé, mais Seneng là, elle voit quelque chose à côté du canapé. Et en fait, selon les sources, ça diffère. Selon les sources que j'ai pu voir, elle a vu un couteau. Selon d'autres sources, elle a vu un baillon. Mais en tout cas, ça l'a fait crier. Elle crie et là, Ruric lui met un couteau sous la gorge et il lui dit « Si tu continues à te débattre, je vais te tuer ». Seneng a continué à se débattre. Alors, il l'a tué. Ensuite, conscience professionnelle oblige. Il a appelé son patron pour lui dire de faire attention à la réputation de la banque. Ça, c'est incroyable. En fait, il a appelé son patron et il a dit « Je suis dans de gros ennuis et vous devez faire quelque chose pour protéger la réputation de la banque ». C'est cet univers hyper professionnel, hyper carré qui se mêle dans un monde de psychopathe. C'est incroyable. Après avoir pris encore plus de drogues, de cocaïne, il envisage de se suicider. Mais finalement, il appelle la police. Plus tard, on a découvert 43 vidéos sur l'iPhone de Ruric et ces vidéos, il les avait tournées dans la chambre 3109. Il avait filmé toutes les tortures et tout ce qu'il avait fait subir à ses victimes. Ces vidéos-là ne sont pas publiques. Le jury, pendant le procès, a pu les voir, mais elles ne sont pas disponibles. Par contre, on a les transcriptions écrites de ces vidéos et je vais vous en mettre à l'écran quelques-unes. Il y en a que j'ai dû flouter parce qu'elles sont vraiment trop intenses. Si vous voulez mettre arrêt sur image sur l'écran, vous pourrez en voir davantage. Je suis censé me sentir dégoûté et vraiment mal, mais pour l'instant, j'ai faim. Ce n'est pas l'esprit d'une personne saine. Vous ne devriez pas assassiner quelqu'un puis vouloir une glace. Je n'essaie pas de ressembler à une bonne personne. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis un p*** de psychopathe diabolique. Ce que j'ai fait a réveillé une chose dont je ne soupçonnais pas l'existence, mais une fois que cette chose s'est réveillée, je savais qu'il y en aurait davantage. Il y a quand même eu des femmes qui ont survécu à Rurik. J'aimerais vous passer l'interview de son ancienne petite amie. En fait, il a eu plusieurs petites amies dans sa vie, mais il y en a une qui a accepté de donner une interview. et je vais vous la montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas, c'est parti. C'est parti. Oh ma'am. Oh, my God. J'ai peur pour lui ? Ahah. Nous entendons l'autre, nous avons beaucoup de bons moments ensemble, pas seulement ensemble, nous avons vraiment aimé notre temps ensemble. Il y a des vidéos qui sont vraiment horribles à regarder, et puis on en apprend un peu plus sur le côté sombre de Rurik. Il est extrêmement narcissique, d'ailleurs il va jusqu'à comparer sa vie au Truman Show. Le Truman Show c'est un film de Jim Carrey où toute sa vie a été créée de toutes pièces pour lui, c'est le personnage principal, c'est une espèce de show télévisé. Rurik croyait que sa vie était tellement importante et incroyable que tout le monde aurait un intérêt à la regarder. Au procès, le procureur a expliqué que Juting était calme et conscient pendant qu'il faisait ce qu'il faisait, même avec la drogue et l'alcool qu'il avait consommé, alors qu'il était au summum de son agressivité, il était parfaitement maîtrisé, il savait exactement ce qu'il faisait. Et d'ailleurs il aurait filmé tout ça pour pouvoir revoir les événements plus tard et prendre du plaisir à les regarder. Ce qui n'est pas clair dans cette affaire-là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je n'ai pas trouvé l'information, c'est pourquoi Rurik Juting a appelé la police. Il avait clairement des projets sinistres pour la suite et je ne sais pas ce qui l'a poussé à appeler la police exactement. Et ça, ça n'a pas été vraiment révélé dans le procès. Bon, en fait j'ai continué à fouiller et j'ai fini par trouver cette info. Rurik aurait eu des moments d'imprudence pendant qu'il faisait ce qu'il faisait. Il serait notamment allé sur son balcon couvert de sang et il était persuadé que quelqu'un l'avait vu. Alors c'est pour ça qu'il aurait décidé de se rendre. Tout le long de son procès, Rurik est resté impassible devant les faits, devant les vidéos quand elles étaient diffusées. Le seul moment où il y a eu une prise de parole, en fait c'est même pas lui qui a parlé, c'est son avocat. Son avocat a lu une lettre écrite par Juting pour demander pardon. Les agissements concernant la mort des deux victimes et mes agissements précédant leur mort étaient atroces même au regard des normes du procès d'Assise. Il s'est dit hanté par ses actes et conscient de la douleur exacerbée qu'il a infligée à leurs êtres aimés. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour m**** avec préméditation et maintenant il est incarcéré dans une prison à Hong Kong, bien loin de sa vie de luxe. D'ailleurs, vous pouvez voir ces photos récentes de Rurik, il a perdu pas mal de poids dans sa prison. Il restera là-bas pour la majorité de sa vie. Voilà pour l'histoire de Rurik Juting. Cette histoire est vraiment super flippante parce qu'on parle vraiment d'un m**** sanguinaire qui se cache derrière un visage en qui on peut avoir confiance. En tout cas dans notre société, c'est le genre de personnage en qui on a confiance en général. Je ne sais pas si vous imaginez votre patron en**** sanguinaire, mais en général non. Donc je trouve que c'est une histoire qui est super troublante et le parcours de ce gars-là est assez dingue. C'est vraiment une descente aux enfers. Ça me fait penser pas mal au film American Psycho. D'ailleurs, il a beaucoup été comparé au personnage principal du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Ça ressemble beaucoup à cette histoire-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser et je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars cette nuit. Bye ! Sous-titrage ST' 501